Ce que nous ressentons c'est vraiment quelque chose qui nous plaît, parce que nous étions dans des conditions qui sont très difficiles depuis des années. Moi j'étais là depuis la première année quand j'étais là, il n'y avait pas d'amical, on s'est battu sur ce qu'on a des amicals et quelqu'un nous a aidé. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées ici qui nous ont aidé sur ça. Quand on a appelé le maire, le maire n'a pas hésité à nous aider. Donc nous félicitons cet acte, parce que non seulement il a aidé les jeunes de la commune, mais aussi le développement, non pas le développement sans des jeunes. Donc ce qu'il va nous faire, nous aussi il y aura des moments qui vont venir qu'on va rendre la part aux autres. Parce que nous voulons travailler très dur et nous allons réussir. Quand on va réussir, on va servir notre commune. Oui, oui, ce que nous pouvons dire à tous nos grands frères, nos parents qui sont là-bas, des gens qui peuvent nous aider. Parce que la situation de l'université c'est un peu difficile, surtout nous qui venons des villages proches. Souvent nos parents n'ont pas fait l'université, c'est un peu difficile de trouver les moyens, surtout au moins de restauration, trouver des matériels. Des fois quand ils arrivent à l'université, il y a des documents qui coûtent très cher que nous devons acheter. Il y a la photocopie, chaque jour les gens qui photocopient, il y a des problèmes qui toujours les étions. Maintenant nous, ce qu'on fait entre nous, on s'entraide, on s'entraide en faisant l'appel. Mais l'appel cette année, ce que nous avons constaté, il y a des grands qui ont bien répondu à cet appel et qui nous ont aidé. Mais ce n'est pas encore suffisant, ce n'est pas du tout, je ne peux dire si je dis que ce n'est pas du tout suffisant. Mais nous voulons qu'ils, si on puisse avoir plus, ça va nous aider. Parce que dans les conditions où nous vivons actuellement ici, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que nous avons nos petites soeurs qui sont là, on partage ensemble les appartements. Des fois quand on sort, il y a des gens qui n'ont pas, il y a des gens qui sont tombés malades jusqu'à rentrer même au village. Donc c'est quelque chose, des fois quand je pars au village pour les rendre visite, ça me fait très mal. Parce que s'ils avaient les moyens, j'ai dû tout faire. Mais actuellement, ce qu'on a vu, actuellement, on a des éponges. S'il y avait des problèmes, il y avait beaucoup de gens qui sont dans les maisons qui ne peuvent pas venir parce qu'ils ont un problème d'éponges. Donc quand le maire a répondu, nous serons très heureux et on va les appeler. D'autres ne sont pas venus aujourd'hui parce qu'à l'université, comme il y a des problèmes de situation comme au niveau des cours, ils ont cours jusqu'à 20h les samedis. D'autres ont des devoirs aujourd'hui, d'autres ont des examens à faire. Parce que bientôt on va entrer dans les fêtes et les enseignants vont accélérer les choses. L'action du maire est assolée. Ça c'est sincèrement pas, il est assolée. Parce qu'il ne nous a pas fait en tant qu'étudiant, mais il l'a fait en tant que des fils de la commune. Donc nous le saluons et nous disons encore que tout un chacun qui est dehors, qui est proche, loin, il peut venir nous aider. Nous on refuse, toutes ces personnes qui viennent, même si nous nous donnent 100 francs, même moralement même, on accepte. Parce que nous on dit qu'on est des fils de la commune. Tout ce qu'on peut recevoir, nous allons l'accepter. Quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, nous allons l'accepter. Maintenant, s'ils n'ont pas les moyens, même s'ils viennent moralement, ça sera encore nous encourager à persévérer dans ce sens-là, dans les études, surtout dans les études.